Vous regardez RTL 12h30, 13h30, le journal inattendu de Guillaume de Tonquedec avec Vincent Parizeau sur RTL Bonjour Guillaume de Tonquedec Bonjour Et merci de prendre les commandes de ce journal inattendu, d'avoir pris le temps de le préparer avec nous pour qu'il vous ressemble, peut-être aussi qu'il nous étonne Vous êtes à l'affiche de coexister le film de Fabrice Eboué sur un sacré trio, ou plutôt un trio sacré Lancé en désespoir de cause par un producteur, un prêtre, vous-même, un imam Ramzi et un rabbin Jonathan Cohen qui chantent ensemble Et bien sûr c'est un tube, le cocktail est tilérant et vous êtes plus que crédible, je vous le dis tout de suite, en soutane Pour les spectateurs qui vous ont souvent découvert, c'est vrai, en 2007 à la télé, dans le rôle de Renaud Lepic, des robinets, binets Et là c'est vous qui dites à table, et on va parler de vous, vous l'avez compris, de votre carrière de près de 30 ans déjà, de votre vie, de vos goûts, vos passions. Vous avez voulu inviter Jean Galfion, immense perchiste aujourd'hui, marin entre deux routes du Rhum, on sera avec lui après 13h, et puis on va aussi faire ripaille En allant à votre demande découvrir un vin mythique de Saint-Emilion, le célèbre château Angélus Et là on se dit que ça commence vraiment bien, et qu'on devrait se faire plaisir. Mais tout d'abord, et avant l'actualité que vous pourrez commenter, place au premier rendez-vous du journal inattendu C'est l'autoportrait Guillaume de Tonquédec. Vous avez une minute pour cela. Guillaume de Tonquédec ou la revanche du timide. Né timide, maladif et légèrement introverti au siècle dernier, Guillaume de Tonquédec rêve secrètement d'évasion d'un autre monde Un monde où il pourrait vivre en osant vivre sa vie, en osant parler aux autres, en osant être regardé par les autres, en osant s'adresser aux autres Mais comment entrer dans ce monde, lui qui n'ose pas prononcer un mot en public ? Et pourquoi ne pas utiliser les mots des autres pour parvenir à ses fins ? Ces mots sont mis à pratique, ce ne sont pas les siens. Il pourra se cacher derrière les mots des autres, comme derrière un masque Et plus on cherche à se cacher, plus on se dévoile Les mots des autres, les grands auteurs, contiennent toute la palette des émotions, du rire aux larmes Dieu que c'est pratique pour exprimer les sentiments enfouis au plus profond du cœur d'un timide Emprunter les émotions écrites par les autres pour mieux montrer les siennes C'est décidé, le timide sera acteur Il sera applaudi par ces gens à qui il n'osait pas adresser la parole étant enfant Le petit garçon timide tient là sa revanche, il va beaucoup mieux, merci la vie Et aujourd'hui, vous ne vous cachez plus derrière ces personnages C'est ce qu'on va voir dans ce journal inattendu Qui vient de commencer et de belles manières et qui se poursuit tout de suite avec les infos Et dans l'actualité de ce samedi, il y a la riposte contre le rabotage des APL Avec des manifs dans une trentaine de villes Emmanuel Macron à la veille de son premier grand oral télé En foot, la belle victoire de Lyon face à Monaco à la dernière seconde hier soir Des questions sur la loi du silence à Hollywood autour des agissements d'Harvey Weinstein Et puis bien sûr, l'info qui rayonne, c'est le soleil l'été en octobre Patricia Charbonnier Et oui, c'est le retour de l'été pour tout le week-end Et même jusqu'en début de semaine prochaine, ça va se prolonger un petit peu On a cet air chaud qui nous arrive tout droit du Maroc et des Canaries Donc cet après-midi encore des pointes à 30 degrés dans le sud-ouest 28 à Biarritz, 27 à Bordeaux, 25 à Lyon Des températures qui grimpent également au nord de la Loire On attend jusqu'à 24 degrés à Paris comme à Bastia 22 à Lille et Nancy, 21 à Cherbourg Avec du plein soleil, ce sera un petit peu plus nuageux Quelques passages nuageux sur la pointe du Cotentin et la pointe bretonne Et puis du côté du golfe du Lyon, là c'est le vent marin qui apporte un petit peu plus d'humidité Donc là, le ciel est quand même un petit peu plus nuageux cet après-midi Il y en a qui vont se faire plaisir, notamment sur les plages de l'Atlantique Vous le disiez, on attend jusqu'à 29 degrés dans le sud-ouest Mais dans toutes les régions, on va profiter de cette version française de l'été indien Notamment en Rhône-Alpes, Arnaud Grange à Lyon, le mercure monte Oui, plus de 15 degrés ce matin à Lyon, 25 cet après-midi Sur les berges de la sol, l'ambiance est digne d'un mois de juillet Ces promeneurs profitent de cette météo estivale On avait prévu d'aller sur Biarritz, mais du coup, on reste sur Lyon Puisque le climat est agréable, et voilà Ça permet de supporter un peu mieux le mois d'octobre, le fait qu'il y ait du soleil Je trouve ça super bien, déjà j'ai pris une photo sur le pont, là en fait Parce que je trouvais que le reflet sur l'eau avec l'éclairage, c'était pas mal En temps normal, je pense que ça aurait été pas possible Assis face au soleil, Benjamin a ressorti la panoplie d'été Les lunettes de soleil, le t-shirt, pas encore les tongs, mais c'est vachement sympa C'est un peu des vacances qui se prolongent, donc du coup c'est bien Conséquence, depuis midi, toutes les terrasses sont prises d'assaut J'ai envie de manger dehors, de profiter du soleil C'est agréable, il fait chaud, on est bien, on sait que l'hiver va arriver, donc on profite jusqu'au bout Ce restaurateur se frotte les mains, sa terrasse est pleine Là on est plein sud, donc c'est sûr que là on peut vraiment l'optimiser à fond Les gens réservent et s'y prennent un peu plus à l'avance On est bien, on en profite et tout le monde est content, donc c'est surtout ça l'essentiel D'autant que c'est la dernière ligne droite, après le 31 octobre, il devra ranger sa terrasse Profitez-en bien, vous n'avez pas en profité vous malheureusement ? Non, je joue à 17h et 21h au théâtre de Barset Oui, dans la vraie vie, cette pièce de mise en scène par Bernard Murat Pièce de Fabrice Roger-Lacan dont on parlera évidemment tout à l'heure 3 millions de tracts distribués dans les quartiers populaires, les universités Des manifs cet après-midi dans une trentaine de villes La grogne monte, la riposte s'organise contre la baisse de 5 euros des APL Décidée par le gouvernement, ça concerne 6,5 millions de ménages bénéficiaires Il y a 70 organisations qui se sont regroupées dans un collectif baptisé Vive l'APL Qui a d'ailleurs déposé un recours devant le Conseil d'Etat Qui organise ces manifestations de cet après-midi Parmi ces associations, il y a droit au logement Et l'un de ses membres, Jean-Baptiste Thérault, explique notamment ce que ça représente 60 euros sur une année pour ces familles C'est des médicaments qu'on n'achètera pas pour les gamins Des crayons, des cahiers qu'on ne renouvellera pas Des repas où on va encore faire des économies Une fin de mois avec des biscottes et des pots de confiture Etc, etc, enfin je veux dire, on serre la ceinture Et puis des gens aussi qui vont se décourager Qui vont lâcher les bras et qui vont dire Ça y est, je ne paye plus mon loyer, j'en ai marre C'est la goutte d'eau Et donc ils vont se retrouver en impayés, procéduire d'expulsion, etc, etc Pourquoi on ne va pas chercher 5 euros chez les milliardaires, nos millionnaires ? C'est une mesure cruelle au plan social Voilà, mesure cruelle Dit donc ce représentant de droit au logement Jean-Baptiste Thérault avec Eric Vannier La baisse des APL, c'est un sujet sur lequel on attend évidemment Emmanuel Macron Demain soir à la télé, le président sera l'invité du grand entretien sur TF1 Une heure de direct Ce sera d'ailleurs sa première grande interview télé Depuis son arrivée à l'Elysée Et ce matin sur RTL, Christophe Castaner Qui est le porte-parole du gouvernement A estimé que c'est le bon moment Il était dans un moment de pédagogie nécessaire Nous sommes notamment sur la réforme en profondeur du travail Sur une étape charnière Il y a eu les ordonnances qui sont derrière nous aujourd'hui Il y a l'ouverture de ce grand chantier Qui va traiter de la formation, de l'apprentissage De l'universalité des allocations chômage Donc c'est un moment particulier Et puis en même temps, Emmanuel Macron ne s'est jamais rien interdit dans sa communication Il a juste évité une présidence bavarde Il a voulu une présidence d'action Et il y a des moments où il doit aussi échanger avec les français Dans des formes plus traditionnelles Et celle d'inventeur lui a semblé la bonne Voilà, c'était donc ce matin le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner Vous n'allez pas regarder le président dimanche soir ? Mais non, parce que je serai moi-même sur la 2 Avec Laurent Delahousse L'invité de Laurent Delahousse De 20h30 à 20h50 Donc si vous vous embêtez N'hésitez pas à zapper Il est très bien Macron Mais vous aurez le temps de le voir Alors qu'un Delahousse de Tonquedec Ça n'est que demain à 20h30 Voilà Et sinon, bon Vous ne faites Vous n'êtes pas ce qu'on appelle un acteur engagé Mais comment vous Quel regard vous portez Sur ce qui s'est passé Le grand bouleversement politique De cette année L'arrivée d'Emmanuel Macron Jeune président Il a fait un coup de poker incroyable C'est-à-dire qu'il a réussi à laminer les partis traditionnels Ses seuls opposants apparemment C'est les partis d'extrême Les personnes n'arrivent vraiment à s'agripper à sa veste Bien joué Oui, vraiment phénoménal Du point de vue de ce qu'il a fait Peut-être qu'il ouvre beaucoup de chantiers Que je trouve vraiment très intéressants Qu'on n'a peut-être pas assez ouverts Et ce qui était très dur d'entendre des choses sur les APL Peut-être aussi qu'il faut qu'on fasse tous un effort Pour essayer d'aller dans le bon sens C'est compliqué, la période est compliquée Il a des sacrés chantiers Mais peut-être qu'il va y arriver Il donne peut-être un vent d'espoir Et puis chantier diplomatique Avec peut-être ce qui serait aussi un coup Puisqu'Emmanuel Macron envisage de se rendre à Téhéran A l'invitation du président Rouhani Information donnée par l'Elysée hier Ce serait une grande première depuis Giscard en 1976 Qui était allée en visite officielle en Iran Invité par le Shah Il en est question évidemment de cette visite Après la décision américaine de ne pas certifier l'accord sur le nucléaire iranien Du foot, vous aimez le foot, Guillaume de Tenkédek ? Oui, j'aime bien Je ne sais pas quelle équipe vous supportez Si c'est Lyon, vous devez être content Parce que Lyon a gagné face à Monaco hier soir à Lyon Trois buts à deux Le dernier but a été inscrit à la 95ème minute C'est-à-dire à toute dernière seconde du temps additionnel Sur un superbe coup franc de Nabil Fekir Lyon troisième à égalité de points avec Marseille au classement L'OM qui jouera dimanche soir à Strasbourg Le leader, le Paris Saint-Germain Se déplace à Dijon à 17h Et puis si vous aimez le rugby, vous pourrez suivre le début de la Coupe d'Europe Pour Montpellier, Racing et La Rochelle Et puis on va parler cinéma Les deux sous pas très reluisants du cinéma Il n'y a pas une journée sans une nouvelle révélation Sur les agissements d'Hervé Weinstein à Hollywood Ainsi la française Eva Green a également été victime du producteur C'est ce qu'affirme sa mère Marlène Jobert Soulignant que le harcèlement de Weinstein a duré plusieurs années Que dès qu'il était en France, il l'appelait, il l'harcelait On se demande d'ailleurs comment la loi du silence a pu régner aussi longtemps On a un début de réponse Guillaume de France-Québec Grâce à celui qui a révélé le poteau rose dans le New Yorker C'est Ronan Farrow Philippe Corbet, vous êtes à New York pour RTL Oui, c'est le fils de l'actrice Mia Farrow et de Woody Allen Alors le New York Times avait déjà publié il y a une semaine quelques éléments Mais c'est lui, mardi, qui a fait vraiment éclater le scandale En publiant dans le magazine New Yorker plus de témoignages Dont celui d'Emma Decaune Plus précis, pour la première fois, trois femmes parlent de viol Et il diffuse aussi l'enregistrement audio La preuve d'en dispose la police de New York depuis deux ans En fait, c'est lui qui démontre que Weinstein est un prédateur Mais cette enquête, il l'a menée en fait pendant neuf mois pour sa chaîne NBC Qui a payé tous les frais, les caméramans Jusqu'à ce que ses patrons lui demandent de tout arrêter cet été Farrow a insisté, payait lui-même les équipes de tournage pour la compléter Mais NBC n'en voulait pas Il est donc allé la faire publier par un magazine Pourquoi ? D'abord, Weinstein menaçait le procès Comme il le fait depuis des décennies quand quelqu'un fouille Mais surtout, il avait deux moyens de pression sur NBC La publicité, elle est autorisée ici pour le cinéma Et Weinstein dépense beaucoup d'argent dans la course aux Oscars Et surtout les films, puisque NBC appartient au même groupe que le Studio Universal Qui n'osait pas se fâcher avec ce producteur tout puissant On voit effectivement qu'il était tout puissant Comment un acteur français, qui entend d'ailleurs que des actrices françaises Ont été directement harcelées par Weinstein ? Comment vous réagissez à cette affaire ? Déjà, c'est courageux de la part de Farrow d'avoir maintenu son enquête C'est un travail journalistique à saluer Ma première réflexion, c'est que je suis heureux d'être un homme Un comédien homme, parce que de voir vivre des choses pareilles Ça ne m'est jamais arrivé Vous n'aviez jamais entendu parler de la réputation d'Einstein ? Je crois qu'il y avait des vannes qui couraient sur lui, évidemment Mais bon, non, honnêtement, non Honnêtement, non Et c'est compliqué quand on veut faire carrière Et comment on peut résister à des pressions pareilles Je suis étonné que la loi du silence ait pu fonctionner aussi longtemps, en tout cas Et le producteur qui vise de son droit de cuissage ? Je me suis dit qu'on est dans un mauvais film Je croyais que ça n'existait pas Et en fait, si Allez, on marque une pause Et dans un instant, on va parler d'un autre film Ce n'est pas un mauvais film C'est un film hilarant, c'est coexisté Et Guillaume de Tonquedec est là pour nous en parler Il est le rédacteur en chef du journal Inattendu d'RTL Faire des économies d'énergie, c'est possible avec Wisman et son offre Innovenergie Wisman, ce sont des solutions de chauffage avec des chaudières et des pompes à chaleur performantes et connectées Avec en plus des aides financières attractives Retrouvez toutes les solutions Wisman et lancez votre projet sur Wisman.fr Alors Guillaume de Tonquedec, vous êtes donc à l'affiche de Coexister, ce nouveau film de Fabrice Eboué Dans lequel il joue d'ailleurs le rôle du producteur de musique Qui, dos au mur, doit trouver l'idée géniale pour remplir l'Olympia Et cette idée, c'est donc un trio Un rabbin Un prêtre Et un imam Réunis sur scène pour chanter ensemble Je vous arrête tout de suite mon fils C'est certainement une très belle initiative Mais le show business, très peu pour moi Alors très peu pour vous peut-être Mais vous allez vous laisser tenter Parce qu'il y a une église à retaper Il y a une église à retaper, il a besoin de sous pour faire réparer son église Et alors vous allez vous lancer là-dedans La soutane vous va comme un gant Je tiens à dire Tiens, d'ailleurs, vous avez travaillé ça, ce rôle Ou est-ce que ce sont un peu des restes du catéchisme ? Des restes de catéchisme peut-être Ou en tout cas, le costume est tellement puissant Quand on s'est retrouvé tous les trois en costume Chacun de représentants de notre religion On a eu un fou rire d'un petit moment On n'osait même pas sortir dans la rue pour être très honnête Et puis on l'a fait un petit peu Et je vous assure que les gens se retournent Parce que les costumes sont très puissants Donc une fois que le costume est bon En général, il n'y a plus qu'à dire les mots Et les mots sont forts Cela dit, vous êtes le seul véritable homme de foi D'ailleurs dans ce trio Parce que le rabbin Jonathan Cohen n'est plus rabbin Après, on va dire, une circoncision malheureuse Une circoncision ratée, oui Et puis l'imam, Ramzi Alors lui, il n'est pas du tout imam Et puis s'il est musulman, c'est de loin Voire de très très loin De très loin, oui, c'est un faux imam Comme si Fabrice voulait quelqu'un Qui ait un faux, qui ait un fake Dans le trio pour amener de la comédie Ça permet aussi de ménager un peu les susceptibilités Parce qu'on rit énormément C'est de l'humour sacrilège Mais à la base, le sujet, il est quand même un peu casse-gueule Il est très brûlant Dans la société dans laquelle on vit Est-ce qu'on pouvait faire ça aujourd'hui ? Moi, je rends hommage à Fabrice Il l'a fait, il fallait vraiment le faire D'ailleurs, c'est pour ça que je lui ai dit oui tout de suite Je lui ai dit oui tout de suite parce que c'est très drôle Mais aussi parce que c'est gonflé, c'est culotté Et je crois que Je pense très naïvement que l'humour sauvera le monde J'espère Et qu'un film comme ça existe aujourd'hui C'est bien Et notamment, je me posais la question Parce que quand j'ai lu certains passages du scénario Je lui ai dit mais tu crois qu'on peut dire ça ? Et quand on a vu le film en avant-première dans les salles C'est un rire libérateur Les gens sont tellement contents Et sortent tellement contents du film Tellement heureux Qu'il n'y avait pas à se poser la question C'est Fabrice qui avait raison Il fallait le faire Alors ce film aurait pu vous permettre de chanter Mais comme Ramzy apparemment Ce n'est pas vous qui chantez Vous vous faites doublé On est doublé On a essayé On a pris les cours de chant Jonathan Cohen chante C'est lui qui chante Alors Jonathan c'est le seul C'est le beau gosse de l'histoire Avec une vraie belle voix etc Et c'est lui qui va tout ramasser Mais il a une très belle voix Il sait chanter Moi j'adore chanter Mais c'est pas toujours très juste Très honnêtement Ni en rythme Et Ramzy c'est un peu pareil Sans le trahir On ne se cache pas Il y a des petits moments dans le film Où c'est vraiment nos voix Mais il fallait vraiment quelque chose Comment dire Quand le prêtre arrive à l'image Avec sa voix Qu'on comprenne qu'il y a Un espèce d'envoûtement Ce qui n'était pas tout à fait mon cas Par contre on a vraiment appris à chanter Pour que ceux qui nous doublent Puissent se mettre dans notre souffle Donc on a vraiment fait ce travail Passionnant de chant Mais si vous ne chantez pas C'est parce que vous estimez Que vous chantez un peu faux ? C'est les producteurs Qui ont estimé ça Parce qu'ils m'ont fait doubler Mais moi je leur ai dit Je suis prêt à travailler jusqu'au bout Mais gentiment ils m'ont dit Écoute, repose-toi Je ne sais pas s'ils avaient eu raison Ou tort Parce que vous ne chantez pas si mal que ça Regardez cette immense chanson Sur laquelle vous aviez rencontré La future Madame Lepic Dans Fais pas ci, fais pas ça Vous vous souvenez du géant de papier De Jean-Jacques Laffond Visiblement on aurait aimé l'entendre Mais là on ne l'a pas Quand je la regarde Moi l'homme Je ne sais plus quoi Au cœur d'acier Devant son cœur de femme Je suis un géant de papier Vous comprenez pourquoi Les productions ont eu raison C'était en direct sur RTL Mais vous l'avez retenu quand même Oui pardon d'avoir trahi peut-être un peu les paroles Mais c'était drôle que ce fameux Renaud Essaye de chanter très sincèrement cette chanson Qui a bouleversé sa vie pour sa femme Et qu'elle soit qu'à moitié convaincue Mais elle tombe quand même amoureuse de lui Donc c'est que ça marche Voilà vous l'avez compris Et il chante et pas si mal que ça En tout cas il chante dans le film Guillaume de Tonkédec Coexisté Qui est déjà sorti mercredi Et qu'on vous conseille évidemment D'aller voir ce week-end On marque une courte pause Et puis dans un instant Guillaume de Tonkédec Quelques personnes que vous connaissez Ont des questions à vous poser A tout de suite Le journal inattendu sur RTL Avec Vincent Parizeau Et Guillaume de Tonkédec Alors Guillaume de Tonkédec Après chaque émission L'invité pose une question A l'invité de la semaine suivante Cette question est enregistrée Et diffusée le samedi suivant J'espère que j'ai été clair En tout cas la semaine dernière C'est Emmanuel De Vos Qui était assise à votre place Je l'adore J'attends sa question Ou je l'adorais peut-être Vous allez voir Voilà ce qu'elle voudrait savoir Bonjour Guillaume C'est Emmanuel De Vos Quand est-ce que tu vas jouer Un personnage A double tranchant Parce que les acteurs comme toi Qui ont comme ça Une apparence très polie Très bonne famille Je suis sûre que tu serais fantastique Dans un rôle comme On imagine Jean-Claude Romand Ou Dupont de Ligonnès Guillaume de Tonkédec En Xavier Dupont de Ligonnès C'est vrai que l'affiche est alléchant Mais c'est drôle Parce qu'elle me pose cette question Emmanuel Merci Emmanuel Parce que c'est ce vers quoi Je voudrais aller Curieusement C'est-à-dire que Ma tête de monsieur tout le monde Est très pratique Pour pouvoir Révéler des choses plus secrètes De travailler sur le mystère C'est le travail du comédien Qu'est-ce qu'il y a derrière On parait tous On dégage tous Une certaine image Et pourtant On fait tous des cauchemars la nuit Donc c'est ça qui m'intéresse C'est le mystère de chaque être humain Dans les personnages Qui y a joué Donc vraiment j'ai envie d'aller vers ça Elle a bien senti les choses J'espère que ça va arriver J'y travaille On aura peut-être l'occasion D'y revenir Mais justement Puisque vous évoquez votre image Disons-le Votre côté poli Bonne famille Alors Peut-être que c'est vrai Que vous avez de qui tenir Vous appelez en fait Guillaume-Emmanuel-Marie de Kengo De Tonquedec Tonquedec c'est d'ailleurs un village Des Côtes d'Armor Et votre ancêtre Louise de Kengo De Tonquedec Vous avez eu l'occasion De l'approcher derrière moi Alors qu'elle est morte Il y a plus de 350 ans C'est ça ? Oui c'est-à-dire C'est une découverte C'est une anthropologue Rosane Colter Qui a fouillé le couvent Des Jacobins à Rennes Et qui est tombée Sur sa sépulture Ce qui était normal Puisqu'il y en a Sous le couvent Sauf qu'en ouvrant Le cercueil de plomb Elle a trouvé un corps En état de quasi Parfaite conservation Comme si elle était morte Il y a quelques jours C'est incroyable Vous l'avez vu non ? J'ai vu des photos J'ai vu des photos Parce que Il a fallu qu'elle se livre Un travail incroyable De pouvoir faire autopsier Le corps Parce qu'elle a compris Que quelques heures après Le corps allait réellement Entrer en putréfaction Et qu'il ne serait plus exploitable Donc ils ont pu faire Des recherches multiples Très très passionnantes Qui ne sont pas encore finies A l'heure qu'il est Alors Guillaume de Tonquedec Vous êtes en ce moment A l'affiche de la vraie vie Également Puisque vous serez au théâtre En même temps Qu'Emmanuel Macron A la télévision dimanche soir Au théâtre Édouard VII Mise en scène de Bernard Murat Qui joue également à vos côtés Avec notamment Léa Drucker Anne Benoît C'est l'histoire d'un homme Qui croit son ancien prof de philo Dans le métro Et qui décide de l'inviter On est allé voir Bernard Murat A son théâtre Pour lui poser quelques questions A votre sujet Et voilà ce qu'il a confié A Mélina Fachin Tout le monde peut s'identifier à lui Il y a plein de portes d'entrée Dans des personnages comme ça Et puis il y a des colères Et puis il y a des tristesses Et puis il y a des crises de fourrières Et tout ça Il est l'exemple même du français En fin de compte C'est vrai qu'il a un côté comme ça Un peu un poil démodé Ou un poil catho Comme on dirait Bon voilà Et en même temps Je trouve qu'il a de plus en plus de charme Qui est devenu un très très bel homme Vraiment Et je pense qu'il commence à éveiller en moi Mais certainement pour d'autres metteurs en scène Des possibilités de jouer des personnages Plus amples Plus larges Plus forts Il a une belle vie devant lui D'artiste Et je sais que la famille s'est déjà réussie Donc c'est déjà bien Hein Guillaume ? Merci Bernard Un beau compliment L'exemple même du français Je crois qu'on dit ça des grands acteurs Et puis il revient Également sur ce qu'on évoquait tout à l'heure C'est-à-dire qu'aujourd'hui Justement cette image Elle vous ouvre plein de possibilités Oui Moi j'ai joué Une pièce qui s'appelle La garçonnière Et je lisais les réflexions de Billy Wilder Sur Jack Lemmon Parce que c'est Jack Lemmon Qui avait joué le rôle Et il disait Il a été mon monsieur tout le monde J'adore cette expression C'est-à-dire c'est très pratique D'avoir comme ça Une surface apparemment lisse Sur laquelle on peut raconter Beaucoup de choses Plus profondes Plus secrètes Comme je le disais tout à l'heure Donc de pouvoir avoir cette tête Que j'ai cru longtemps être un handicap Dans ce métier-là En fait c'est parfait Donc je suis très content Et l'idée d'avoir une autre vie D'avoir plusieurs vies Ou plusieurs carrières Dans une vie Ça vous effleure ou pas ? C'est-à-dire que Je pense qu'en jouant Des différents personnages Tous les ans On vit plusieurs vies en une On parlait de coexister J'ai appris J'ai essayé d'apprendre le chant La danse Pour ce film Pour d'autres films Je dois faire des recherches Donc c'est très très passionnant Et il faut rester en état De curiosité permanente Comme l'état En état d'apprentissage Donc c'est comme Un état de l'enfance Donc c'est très C'est formidable Eh bien écoutez On sera tout à l'heure Dans quelques minutes Avec votre invité C'est quelqu'un Qui a plusieurs vies en une Il a atteint des sommets A la perche Et aujourd'hui Il va loin Dans les océans Puisqu'il a fait une route du Rhum Il en prépare une autre C'est Jean Galfion Il sera en direct avec nous Le temps de marque Une courte pause De revenir sur l'actualité Et on retrouve le journal inattendu De Guillaume de Tonquedeck A tout de suite sur RTL Le journal inattendu Sur RTL RTL Et il est 13h01 Avec la mobilisation Contre la baisse de 5 euros Des APL Effective depuis le 1er octobre 70 associations réunies Dans un collectif Appellent à manifester Aujourd'hui Dans une trentaine De villes de France Emmanuel Macron Envisage de se rendre en Iran A l'invitation du président Rouhani L'Elysée l'a fait savoir hier Ce serait une grande première Pour la diplomatie française Depuis le voyage De Valéry Giscard d'Estaing Invité par le Shah En 1976 Hier Donald Trump A décidé de ne pas certifier L'accord sur le nucléaire iranien Le président français Qui prépare son grand oral De demain soir à la télé Il sera l'invité Du grand entretien sur TF1 Pendant une heure Dans un entretien au monde Bernard Cazeneuve L'ancien ministre socialiste De l'intérieur Critique sa politique Elle n'est pas à gauche C'est certain Dit-il Et elle est même à droite Le foot avec la victoire Sur le fil de l'Olympique Lyonnais Hier soir face à Monaco Trois buts à deux Cet après-midi à 17h Dijon accueille le PSG Et puis l'information Qui rayonne C'est le temps Et là je me tourne vers vous Guillaume de Tonkédec Parce que vous êtes monsieur météo Vous allez voir c'est court Mais alors c'est bon La météo pour cet après-midi Un temps estival Avec du grand soleil Sur une bonne partie du pays Et des températures de plein été Excepté près du golfe du Lyon Où le temps restera très nuageux Les températures De 20 à 29 degrés 20 au Havre 22 à Reims Et à Nice 24 à Paris 26 à Lyon 27 à Limoges 28 à Bordeaux 29 à Tarbes Et qu'est-ce qu'on fait Quand il fait beau comme ça ? Vous profitez Mais le soir vous allez au cinéma Voir coexister Parce que vous allez vous marrer Et puis après vous allez Au théâtre Édouard Sette A 21h Vous voyez quand les températures baissent N'hésitez pas A la fraîche A la fraîche Le théâtre Et le cinéma Donc coexister sur vos écrans Depuis mercredi Le film de Fabrice Éboué Dès qu'on a pris contact Avec vous Guillaume de Tonkelec Pour préparer l'émission Quand vous avez demandé Qui vous souhaiteriez inviter Vous nous avez parlé De Jean Galfion Oui C'est inattendu Pourquoi Jean Galfion ? Pourquoi ? Parce que Moi il m'a fait rêver Comme plein d'autres français En étant le premier A passer les 6 mètres de hauteur Le premier français à le faire En étant couronné à Atlanta Et que les émotions sportives Comme ça On est surtout Quand ça a lieu en direct Quand on voit ça Qu'on a le coeur qui palpite Qu'on est à fond avec le gars De le voir réussir Ça procure une émotion Que j'aimerais bien Pouvoir peut-être Procurer un jour A travers un personnage Que je jouerai Alors il y a la perche Et il y a sa nouvelle vie On va en parler Bonjour Jean Galfion Bonjour Ah bonjour On ne se connait pas Je suis très heureux De vous entendre Mais non on ne se connait pas Moi aussi je suis très heureux Et merci de l'invitation Merci de l'avoir accepté Qu'avez-vous envie De lui demander Guillaume de Tonkelec ? Eh bien Vous avez déclaré à un moment Quelque chose qui m'a touché On ne peut pas faire du sport Sans contre-performance On doit l'intégrer Avec abnégation et patience Est-ce que vous pensez Avoir plus appris De vos échecs Que de vos succès ? Alors bien sûr On le sait Quand on fait du sport Mais plein d'autres choses Mais il est vrai Que la victoire parfois Est tellement flatteuse Et trompeuse Qu'analyser de manière juste Une victoire C'est toujours très compliqué Alors qu'un échec Si on est honnête C'est parfois plus facile Ça fait beaucoup plus mal Bien sûr Mais on apprend Beaucoup plus Donc c'est Moi je ne connais pas De grands champions Qui n'ont pas connu À un moment donné Des échecs Des contre-performances Et c'est celles-là Qui feront se construire Alors moi j'ai envie D'ajouter quelque chose Parce que c'est ça Qui est assez extraordinaire Dans votre parcours Jean-Galphion On l'a dit Marche Perchis Champion olympique En 96 Premier français à 6 mètres Et aujourd'hui Marin Mais pas marin D'eau douce La route du Rhum Ce n'est pas rien Vous l'avez faite en 2014 Vous allez faire la prochaine Jean-Galphion Oui l'année prochaine Dans un an pile Et c'est un projet Que je mène Là maintenant plus de 3 ans Avec un nouveau bateau Un prototype Donc quelque chose Qui devrait aller plus vite En améliorant les performances La première fois en effet C'était un Everest pour moi Parce que Venant tard Dans le domaine De la voile De compétition Participer à la route du Rhum C'était extraordinaire J'aurais jamais cru Si on me l'avait dit Quelques années avant Quand j'étais en course auteur à la perche On rappelle pour ceux Qui ne savent pas Que c'est une transat en solitaire C'est pas une course d'équipe Vous êtes seul sur le bateau C'est une transat en solitaire Et c'est une course très mythique Où il y a plus de 3 millions de personnes Qui passent pendant 15 jours A Saint-Malo Il y a une ambiance incroyable C'est un événement Digne des Jeux Olympiques Donc du coup Je vais aller faire la prochaine Dans un an en effet C'est génial Moi ça, ça me fait rêver Et juste une autre question Un peu bizarre C'est quoi la sensation physique Quand on est à 6 mètres Au-dessus du sol Ça fait quoi dans le corps Et dans la tête Alors en fin de compte Quand on sent que le saut Se déroule bien On n'est pas très inquiet Mais quand on sent que le saut Ne se déroule pas bien C'est-à-dire que La perche est un agré Qui est mobile Qui n'est pas fixé au sol Et on peut dévier à droite À gauche Là il y a une petite inquiétude Parce qu'on tombe de très haut Néanmoins C'est rare Heureusement Et les sensations Vous savez Pour vous expliquer Un saut ça va tellement vite Il y a tellement de choses à faire Qu'on ne peut pas avoir D'image visuelle Ça va trop vite Pour placer Un repère visuel Dans le saut Donc c'est que Une histoire de sensation Et ensuite Une fois qu'on est au-dessus de la barre C'est un peu la délivrance Parce que c'est le point mort du saut Où en effet Là on commence à ouvrir les yeux On voit la barre On sent à peu près où on est On voit à peu près où on est Et on espère juste un truc C'est pas toucher Avec un bras Une jambe Mais la décharge d'adrénaline Surtout en concours Ou aux choses olympiques Elle doit être complètement dingue Non ? Ouais c'est dingue C'est dingue Parce que souvent C'est des concours Qui dure 3 Parfois 4 heures Et le saut lui-même Dure 2 secondes Et quand on passe une barre Qui signifie que c'est une victoire Ou un podium Ou un record Il y a une explosion Souvent Ça fait des scènes De joie énormes Sur le sautoir Et puis parfois Il faut attendre le saut Des adversaires En espérant Qu'ils ne passent pas la barre Je crois comme à Atlanta d'ailleurs C'est-à-dire que l'adrénaline Est aussi sur les autres Ouais c'est ça Parce qu'il y a une feuille de concours Chacun saute l'un après l'autre Donc parfois Le fait que Notamment à Atlanta Le russe Igor Trenenkov Sautait après moi Donc il fallait que j'attende Pour être sûr qu'il ne passe pas Et c'est quoi votre moteur Pour arriver à faire des trucs pareils Vous avez quoi en vous Parce que bon Tout le monde pourrait se dire Tiens je vais essayer de sauter à la perche Mais tout le monde passe pas Des 6 mètres Et fait des choses comme vous C'est quoi votre secret C'est très J'en sais rien C'est beaucoup de réussite Et des belles rencontres Je pense Et des gens qui m'ont inspiré Au bon moment dans ma vie Et après Qui m'ont bien guidé Avec Je pense à plein d'autres choses Il y a la détermination Des qualités physiques Plein de choses qui sont arrivées Mais il y a un équilibre de vie Avant tout Qui est essentiel Derrière C'est aussi de croire Qu'on peut y arriver Croire que ça peut nous ouvrir On peut être concerné Par faire le mieux Et il n'y a pas de raison Que ça ne peut pas nous concerner Et puis il y a quelque chose De signe un peu vital là-dedans C'est-à-dire qu'à chaque saut Il faut un peu Moi je sais que je vais jouer Un peu ma vie Et donc c'est un peu ça Être à 100% Dans sa concentration De son émotion Sincère Et après Ça finit peut-être par payer Et rien n'est sûr en plus En tout cas merci beaucoup Jean Galfion On disait en plus Tout à l'heure Pendant la pub En vous attendant Avec Guillaume de Tonquedec En plus vous avez un physique Incroyable Un charisme énorme Vous êtes un BG Comme on dit Chez les jeunes Non mais pourquoi Vous ne faites pas du cinéma Qu'est-ce que c'est un BG Un BG c'est un beau gosse Ah oui d'accord Pourquoi vous ne faites pas du cinéma Comme plein de copas sportifs Je pense que c'était avant Vous avez les images de moi En Corse-Auteur Là En tout cas Jean Galfion Merci beaucoup D'avoir été avec nous On parlait de Vous parliez de votre équilibre personnel Je crois que vous l'avez Avec deux enfants J'ai lu que le petit dernier Marius était né dans la voiture C'est vrai cette histoire ? Oui c'est vrai Je suis naturel un peu optimiste Et je suis parti un peu tard C'est vrai Donc il est né dans la voiture Devant la maternité C'était pas très grave Parce qu'il était plus en charge Mais c'est vrai Non Pas trop Ça va C'est bien passé Merci beaucoup En tout cas D'avoir été avec nous Qu'est-ce qu'on dit Un marin Lorsqu'il prépare Une grande course Comme la route du Rhum De bien s'amuser Et puis de mettre Son harnais De s'attacher Surtout Ça c'est évidemment N'oubliez pas le vernet Merci Jean Galfion D'avoir été avec nous Merci beaucoup Merci de nous avoir fait rêver A la perche Voilà Et à très bientôt Je t'espère C'était sympa Cette rencontre Avec Jean Galfion Qui en plus Est breton Vous êtes Enfin des bretons d'origine Comme vous vous partagez ça Oui breton d'origine Oui pareil Absolument Allez on va marquer Une courte pause Parce qu'il n'y a pas Que la Bretagne dans la vie Il y a aussi le Sud-Ouest Il y a aussi Le Saint-Émilion Ah Et c'est là Que les choses vont devenir sympathiques A tout de suite sur RTL Le journal inattendu sur RTL Avec Vincent Parizeau Et Guillaume de Tonquedec Le journal inattendu sur RTL Avec Vincent Parizeau Et Guillaume de Tonquedec Alors Guillaume de Tonquedec En préparant cette émission Vous nous avez demandé Un reportage bien goulayant Un reportage qu'on aurait tous aimé faire On est donc allé dans cet endroit mythique D'une des appellations Les plus célèbres du vignoble français C'est le château Angélus A Saint-Émilion Premier grand cru classe A Dans le classement des vins de Saint-Émilion Bref On est dans le Saint-Dessin Vous connaissez Vous nous raconterez Mais tout d'abord On fait la visite Et c'est avec Philippe Demaria Et bien vous entendez actuellement Le son de château Angélus Car au fronton De l'immense bâtisse en pierre de taille Au milieu des vignes Un campanile exhibe Une vingtaine de cloches Elle sonne donc L'Angélus Trois fois par jour Mais également L'hymne national Du visiteur étranger Qui vient d'au-delà des océans Découvrir Le grand cru classé Là nous diffusons l'hymne européen Pour ne pas faire de jaloux Et nous traversons le hall à la charpente en bois Majestueuse Chaque poutre raconte une histoire Ici tout est hors norme Toutes les pièces maîtresses que vous voyez D'abord elles sont sculptées Avec les différentes saisons de la vigne On passe de l'hiver La taille de la vigne La période de maturité Et puis ensuite le ramassage Les vendanges Et puis les vinifications Hubert Deboire est notre guide Il a hissé Angélus Au sommet des vins du monde Grand cru classé A de Saint-Emilion Et nous arrivons justement Dans le chais La température Le renouvellement de l'air Tout est contrôlé Et privilège rare Le millésime 2017 A peine récolté Et devant nous Mise en barrique Par Jean-Charles Dugos Le responsable des chais Je suis en train de remplir Les barriques de millésime 2017 En vue de leur fermentation malolactique Ça arrive de la cuverie Les macérations sont terminées Donc le vin est prêt A débuter son élevage Dans le chais de première année Profitons-en justement Pour demander en avant-première Des nouvelles De cette Angélus 2017 On va faire des vins Alors moi j'aime pas Mettre des superlatifs tout le temps En disant on a fait le plus grand Je pense qu'on est dans Un très beau millésime Pas de superlatifs Mais Hubert Deboire C'est la qualité de son vin Onologue Il conseille des dizaines De propriétés du Bordelais Et ce bourreau de travail A pourtant levé le pied Sa fille Stéphanie Exilée dans le monde De la finance En Grande-Bretagne A accepté De prendre la relève Elle n'est pas zoonologue Mais elle a grandi Dans les vignes J'avais discuté déjà Avec mon père Et avec mon grand-père Lorsque j'avais 7-8 ans De mon souhait De les rejoindre Un jour à la tête De la propriété J'ai des souvenirs Dans les vignes Dans le cuvier Pendant les vendanges Notamment avec Mes sécateurs Et mon panier Et donc c'est quelque chose Qui est extrêmement fort Maintenir la qualité D'Angélus Diversifier la marque La jeune femme A de l'ambition Et l'orgne même Vers le vignoble californien Pourquoi pas On l'envisage Acquérir des vignes A l'étranger Les Etats-Unis Fondent effectivement Parti des destinations Que nous regardons Ce n'est pas la seule destination Le bio est également Une piste qui l'intéresse Château Bellevue Une autre propriété De la famille de Boire Est en cours d'homologation Le bio sera peut-être L'avenir D'un des plus grands vins De la planète Voilà Reportage long en bouche De Philippe Demaria Je vous regardais Pendant la diffusion Du reportage Vous avez visiblement apprécié Vous connaissez bien Le lieu Vous y êtes allé J'y suis allé Parce que j'ai eu la chance D'être invité A la jurade De Saint-Emilion L'année passée Vous avez été intronisé Alors J'ai été intronisé J'ai eu un costume J'ai un diplôme Et je suis invité A vie Je suis hôte A vie Enfin non Je suis invité à vie Où je veux Dans les châteaux De Saint-Emilion Ça veut dire que Si vous allez Dans le bord de l'aise Je toque à la porte On me doit le jute Et le couvert C'est merveilleux Le couvert est pas mal Le couvert Et puis ce qu'il y a Dans le verre aussi Oui On a passé Pendant un week-end là-bas Cheval blanc Pour citer la concurrence Mais on a dîné Chez Hubert de Boire Au château Angélis Où il nous a reçu Parler du vin Mais parler de la vie Parler de plein d'autres choses Et c'est vrai Que c'est quand même Un moment exceptionnel Parce qu'il y a Dans un très grand vin Il y a une recherche Peut-être d'éternité Et pourtant Quand on va le boire Ce sera terminé Il y a quelque chose Aussi d'éphémère Et il y a Toute la transmission Ça a été fait par son père Son grand-père Il y a des bouteilles Qui sont très anciennes Toute une tradition Là maintenant sa fille Il y a aussi Quentin Son fils Qui travaille aussi Dans l'univers Il y a quelque chose De très très fort Je trouve Et les mots aussi Qu'on met sur un grand vin Vous êtes amateur Vous avez une cave Je suis amateur J'aime beaucoup ça J'ai une petite préférence Pour le vin rouge Mais j'adore aussi le blanc Parce que c'est un moment Comme ça Ça fait appel aux cinq sens Donc c'est très agréable Très agréable Je me suis dit Je viens chez vous De midi et demi A une heure et demie Il faut parler De ce qu'on peut boire à table Avec modération Oui bien sûr Vous auriez pu amener un échantillon Remarquez Ça serait adoré Oui j'aurais dû C'est vrai Et qu'est-ce qu'on écoute En dégustant un bon vin Pourquoi pas Alain Souchon Je sais que vous adorez Alain Souchon J'aime beaucoup Alain Souchon J'aime beaucoup son univers Il a comme ça une partie Il a quelque chose d'à part Dans la chanson française Qui me plaît beaucoup Et puis il y a ça Alors ça c'est Alain Souchon Evidemment Mais je vous propose D'écouter quelque chose Peut-être de plus inattendu Dans ce journal inattendu C'est ça Balakessi Soko À la Chora Et Vincent Ségal Au violoncelle On écoute un peu C'est magnifique Alors c'est le mariage De la Chora Donc instrument traditionnel Africain Et du violoncelle Et alors Quand vous nous avez parlé En préparant l'émission De Balakessi Soko Et de Vincent Ségal Je me suis dit Ça c'est incroyable Comment vous les avez connus ? Je les ai découverts Par leur album Chamber Music Et c'est quelque chose Que j'ai J'ai tout de suite aimé le morceau Je suis tombé amoureux Et j'ai acheté Le disque Et je me le passe Moi En voiture Ou chez moi Et ça me met dans un état De zénitude De réflexion aussi Ça me change Complètement d'univers Et c'est une évasion Par la musique Et que je trouve Très bénéfique Et eux ils sont réussis Je sais pas Ils parlent à l'âme C'est ces deux là C'est très profond Bah tiens Si vous êtes en voiture Que vous voulez changer d'univers Un petit peu Montez le son Ne claques sonnez plus Écoutez ça Voilà Balakessi Soko Et Vincent Ségal La chorale au trop violoncelle C'est un des choix De Guillaume de Tonquedec Invité du journal inattendu On a compris Qu'il y avait aussi Alain Souchon Qui faisait partie De vos artistes préférés On va encore marquer Une courte pause Le temps file Vite 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 Et puis Dans un instant C'est la tradition Du journal inattendu Guillaume de Tonquedec Surprise Avec plaisir Le journal inattendu Sur RTL Avec Vincent Parizeau Et Guillaume de Tonquedec Alors Guillaume de Tonquedec C'est une tradition Du journal inattendu L'émission s'achève Avec un ou une Invité surprise C'est comme ça Et nous l'avons en ligne Alors on va la saluer Tout d'abord Je ne sais pas Si vous allez la reconnaître Tout de suite Pas sûr Bonjour Invité surprise Bonjour monsieur Bonjour Guillaume Bonjour Alors je te donne Une piste Pour me reconnaître Je suis reliée A un lieu De ton enfance A Loupsienne Alors Un lieu De votre enfance A Loupsienne Moi j'ai la réponse Donc pour moi C'est assez facile Mais on va vous laisser Chercher quand même Quelques secondes Je crois que je t'ai reconnu Parce que tu as une voix Très particulière Et chantante Qui est douce A mon oreille Est-ce que vous pourriez Nous donner son prénom Peut-être Jacqueline ? Exact Oui Jacqueline Echenbrenner Est avec nous Bonjour Jacqueline Elle était directrice D'un endroit extraordinaire A Loupsienne Où j'ai passé Mon enfance Qui s'appelle La maison des enfants C'est ça Vous en avez été D'ailleurs la créatrice Jacqueline Echenbrenner Et la directrice Pendant une trentaine d'années C'est ça ? Oui c'est ça Pendant 36 ans Mais je n'étais pas seule J'ai eu une équipe Et des collaborateurs Très proches Je voudrais dire Quelques mots Pour resituer La maison des enfants Tel que Guillaume l'a connue Il s'est inscrit Quatre mois Après l'ouverture C'est-à-dire En septembre 1978 Et nous avons ouvert En mai D'accord Et le projet C'était La maison des enfants Un lieu Pour l'éducation artistique Des enfants Et qui proposait Une bibliothèque Et toutes sortes D'ateliers De création Et surtout Il fonctionnait Suivant une règle De fonctionnement Un peu particulière C'est-à-dire Que les enfants Ataient invités A une libre fréquentation Du lieu Ils pouvaient S'approprier Le lieu Il n'y avait pas d'horaire Prédéfini Il y avait des horaires D'ouverture Il y avait des horaires D'atelier Mais les enfants Pouvaient choisir Eux-mêmes Les ateliers Et venir Au jour Qui leur convenait Alors qu'est-ce que vous Qu'est-ce que vous choisissiez Guillaume de Tonquette Quel était J'allais dire Votre atelier préféré Déjà Quand on rentre On passe la porte De la maison des enfants Ça sent la peinture Mais la peinture Vous savez pour faire des dessins Etc On entre dans un Notre univers là aussi Que l'univers scolaire Qui est plus rigide A mon goût en tout cas Et là on peut s'exprimer Vraiment Mais mon petit doigt M'a dit que finalement C'est là que vous avez fait Vos premiers pas au cinéma C'est vrai Parce que On nous a permis On nous a mis Des caméras à notre disposition Et Et on a pu Tourner Tourner un film Oui absolument Vous vous en souvenez De ces petits films Jacqueline et Sean Brenner Fait Réalisé par Guillaume De Tonquette Oui Je me souviens De pas mal de choses Bon je voudrais dire Que je m'entends en écho C'est pas très Ah alors ça C'est pas très agréable Effectivement Je sais pas si les techniciens Peuvent lui faire quelque chose Je vais bien signaler Parce que Oui 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 Vous faites bien de le dire Il était comment le petit Guillaume ? Alors écoutez Guillaume C'était On lui dit tout le temps C'était un enfant Je crois Réservé Très agréable Il était souvent avec son frère Ils étaient très proches Yves Dans les activités Et j'ai un souvenir Je l'ai entendu Je crois Une émission On n'est pas couché Je crois Il disait C'est bien Tout le monde me trouvait gentil Et chaque fois Qu'on faisait des bêtises On pensait pas à moi C'est vrai ça continue Je te rassure C'est vrai ça arrive De faire les pires conneries Et on accuse l'autre Et c'est jamais sur vous C'est jamais sur vous Que ça tombe Non je me souviens De son intérêt Qu'il avait Mais il en parlera Mieux que moi Aux ateliers A la fois audiovisuels Et vidéos Qui étaient Précurseurs A l'époque Puisqu'ils ont été créés Par Jean-François En 1977 Et il a participé Tu te souviens Guillaume ? Oui on a écrit carrément Un petit film Policier noir Qu'on a écrit nous-mêmes Avec Jean-François Mon frère Des copains On l'a réalisé nous-mêmes On tenait la caméra On faisait les dialogues Les costumes On a tout fait Mais cette histoire Est-ce qu'elle illustre Finalement Que la vie d'un homme C'est souvent une rencontre Au moment de l'enfance Je sais que vous faites Pour vous c'est très important Cette idée De la transmission Du savoir Artistique Une rencontre Comme celle-là Ou avec votre prof de français Que vous évoquez aussi Ce sont des rencontres Qui ont fait ce que vous êtes Et qui ont fait Que vous êtes aujourd'hui Un acteur Oui c'est à l'évidence Oui à l'évidence On ne s'en rend pas compte Sur le moment Mais il y a quelque chose Qui nous attire Et on sent qu'il faut aller Vers cette voie-là Et c'est grâce à des choses Un peu comme ça Je disais extra-scolaires Donc j'encourage vraiment Tous les profs Qui nous entendent Et qui doivent se battre Pour avoir un petit crédit Ou pas de crédit Pour lancer un petit Un petit atelier de théâtre Entre midi et deux Un atelier vidéo Des choses comme ça Faites-le Je vous en supplie Même si l'enfant Ne devient pas comédien Ça l'aidera dans sa vie Et c'est grâce donc Notamment à Jacqueline Et Shane Brenner Qu'aujourd'hui Vous nous faites beaucoup rire Dans Coexister Le film de Fabrice Hebway Qui est en ce moment Sur les écrans Ou encore Au théâtre Dans La vraie vie Mise en scène par Bernard Murat Avec également à vos côtés Anne Benoît Et Léa Drucker Et Alcabalbire Et Alcabalbire Au théâtre Édouard VII C'était un régal De vous recevoir Guillaume de Tonquedeck Dans ce journal inattendu Régal partagé A très bientôt Je l'espère Sur RTL On va marquer une pause Et puis dans un instant Vous serez toujours sur RTL Avec Jade et Éric Dussard Qui reçoivent Jean-Louis Debré Bon après-midi à tous Et à samedi prochain On sera avec Manu Payet Dans le journal inattendu Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada